avant dernier chapitre de ce cours les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress nous allons aborder le trouble réactionnel de l'attachement comme lors du précédent chapitre vous irez compléter les informations avec le cours que j'avais donné sur le développement psycho affectif la désinhibition du contact social le trouble de stress post traumatique ptsd en anglais et le trouble de stress aigu premièrement le trouble réactionnel de l'attachement il est caractérisé par un ensemble de comportements d'attachement gravement perturbés et en inadéquation avec le stade du développement dans lequel l'enfant ne se tourne que peu ou rarement vers une figure d'attachement pour être consolé aider protéger ou entouré d'affection on pense que les enfants présentant ce type de trouble ont la capacité d'établir des liens d'attachement sélectif cependant du fait du manque d'occasion d'établir de tels liens durant période de développement précoce il ne recherche pas de réconfort contrairement à ce que l'on aurait pu attendre et ne répondent pas aux efforts de réconfort si vous regardez un peu les séries télé verrez dans la série viking saison 4 quand elle gars et flo qui décide d'adopter un peu de force et sous la contrainte une jeune fille issu de l'espagne on voit qu'elle a ce type de trouble de l'attachement ce sont des enfants qui n'expriment que peu ou pas d'émotions positives lors des interactions habituelles avec les personnes qui prennent soin d'eux leur capacité à réguler leurs émotions est altérée présente des épisodes inexpliqués d'émotions négatives de peur de tristesse ou d'irritabilité pour pouvoir diagnostiquer un tel trouble il faut que l'enfant ait entre 9 mois et 5 ans et le pronostic à résoudre ce problème semble dépendre de la qualité de l'environnement de soins mis en place pour parer aux négligences graves ça va toucher 10% des enfants qui subissent des négligences graves c'est à dire que 90% d'entre eux n'ont pas ce trouble le facteur de risque est purement environnemental je viens de le dire c'est d'avoir des négligences sociales subir des négligences sociales graves des inhibitions du contact social c'est la présence d'un mode relationnel impliquant des comportements excessivement familiers et non conforme aux normes culturelles admises avec des personnes peu familières c'est typiquement l'enfant qui se jette dans les bras d'un inconnu ça peut signer des antécédents de négligence sur le plan social dans les premiers mois de vie de l'enfant mais pas forcément et chez les enfants d'âge préscolaire le côté intrusif sur le plan verbal et social est particulièrement évident souvent accompagné de comportements visant à attirer l'attention lorsque le trouble persiste entre 7 et 12 ans on va trouver une hyper familiarité verbale une hyper familiarité physique ainsi qu'une inauthenticité dans l'expression des émotions ça sonne faux dans de nombreux cas le trouble persiste même chez les enfants dont l'environnement de soins s'améliore nettement ça va toucher 20% des enfants qui sont accueillis en institution ou en famille d'accueil et le trouble n'a pas été retrouvé chez les enfants qui ont commencé à subir une négligence sociale après l'âge de 2 ans le facteur de risque est environnemental et le même que précédemment ce sont des négligences sociales graves maintenant nous allons aborder le ptsd cet état de stress post traumatique notamment le développement de ce trouble chez l'enfant chez l'adolescent donc il est assez particulier c'est le développement de symptômes caractéristiques après l'exposition à un plusieurs événements traumatiques ça peut être associé à une régression du comportement comme la perte du langage chez les jeunes enfants avec des pseudo hallucinations auditives ce sont des expériences sensorielles qui consiste à entendre ces pensées parler par une voix différente ou plusieurs voix différentes et on peut trouver aussi des idéations de persécution à la suite d'événements traumatiques prolongés répétés et sévères comme des abus subis pendant l'enfance la torture l'individu peut éprouver des difficultés à gérer ses émotions ou à maintenir des relations interpersonnelles stables ou éprouver des symptômes dissociatifs ce sera notre dernier chapitre avant l'âge de 6 ans on va avoir des symptômes de reviviscence aussi ils vont s'exprimer par le jeu avant 6 ans on va observer des symptômes de reviviscence qui vont s'exprimer par le jeu directement c'est à dire directement en lien avec l'événement traumatique ou symboliquement en lien avec le traumatisme ils peuvent ne pas manifester d'ailleurs de réaction de peur au moment de l'exposition ou pendant la reviviscence les parents peuvent apporter une vaste gamme rapportée une gamme de changements émotionnels comportementaux chez les jeunes enfants les enfants peuvent se concentrer sur des interventions imaginées dans leur jeu ou leur récit en plus de l'évitement les enfants peuvent devenir préoccupés par des choses qui rappellent comme les jeunes enfants des difficultés à exprimer des pensées ou à étiqueter des émotions les altérations négatives des cognitions ou de l'humeur ont tendance à concerner principalement ces enfants les enfants peuvent être soumis à une succession d'événements traumatiques et être incapable d'identifier le premier événement dans le cas par exemple d'abus physique ou dans le fait d'être témoin de violences familiales un comportement évitant peut être associé à une limitation du jeu ou de comportement exploratoire chez les jeunes enfants et que les enfants aiment explorer leur environnement une réduction de la participation de nouvelles activités chez des enfants d'âge scolaire ou à une réticence à poursuivre des opportunités d'épanouissement chez les adolescents comme conduire une voiture sortir avec des amis les enfants plus âgés et les adolescents peuvent se juger comme lâche les adolescents peuvent entretenir l'impression qu'ils présentent des changements qui les rendent socialement indésirables et qui les écartent de leur père père p a i r s et cela peut mener à leur faire perdre leur ambition dans l'avenir pour leur avenir l'irritabilité l'agressivité des enfants des adolescents peuvent interférer avec les relations avec les pères et le comportement scolaire ce tout autant de signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux les comportements imprudents peuvent conduire à des blessures accidentelles chez soi même ou chez les autres incité à la recherche de sensations ou à des comportements à haut risque la prévalence est la suivante aussi entre 0 5% et 8,7% de la population tout âge confondu on va trouver différents types de facteurs de protection des facteurs de risque avant l'événement traumatique on a les facteurs de protection suivants la présence d'insupport social et certains génotypes prédisposent à ne pas développer de ptsd en termes de facteurs de risque pré traumatique on a des problèmes émotionnels durant l'enfance dès l'âge de 6 ans c'est à dire l'exposition traumatique antérieure problème à s'extérioriser des problèmes d'anxiété on peut aussi trouver des troubles mentaux antérieurs tels que le trouble panique trouble dépressif et déjà un ptsd antérieur voire les troubles obsessionnels compulsifs sur le plan environnemental ce qui va être en défaveur pour l'enfant c'est de vivre dans un avec un statut socio économique bas d'avoir un niveau éducatif bas d'avoir eu des expositions traumatiques antérieures et d'être exposé durant l'enfance à des circonstances défavorables telles que le dénuement économique dysfonctionnement familial la séparation ou la mort parentale des caractéristiques culturelles telles que des stratégies des stratégies d'adaptation fataliste ou auto accusatrice sous-entendu c'est le destin de souffrir d'un bas niveau intellectuel d'être issu de d'un statut ethnique minoritaire je pense que là le dsm 5 identifie particulièrement les personnes qui sont issus de l'immigration qui malheureusement sont très sensibles au ptsd ou le fait d'avoir des antécédents psychiatriques familiaux sur le plan génétique et physiologique le fait d'être une femme est un facteur de risque le fait d'être jeune au moment de l'exposition au traumatisme l'est aussi et certains génotypes y prédisposent malheureusement il existe des facteurs de risque péri-traumatique c'est à dire qu'ils sont présents au moment de l'événement ils sont d'ordre environnementaux c'est va être la degré de sévérité du trauma ainsi plus grande est l'ampleur du trauma plus grande est la probabilité de faire ce type de syndrome le fait de percevoir une menace mortelle d'avoir des blessures physiques ou d'être soumis à une violence interpersonnelle sont aussi ce genre de facteur en particulier lorsque le traumatisme est commis par une personne qui est en charge du sujet ou chez l'enfant le fait d'être témoin d'une menace faite à une personne qui en est responsable le fait que il survienne une dissociation pendant l'événement traumatique et que cette dissociation persiste après traumatisme sont de mauvais augures et marque souvent un facteur de risque prégnant pour développer un psychotraumatisme on verra la dissociation dans le dernier chapitre il existe aussi des facteurs de protection post traumatique c'est à dire après l'événement ils sont d'ordre environnementaux et c'est surtout le support social y compris pour les enfants la stabilité familiale ça va modérer l'évolution de la charge émotionnelle qui a été induite par l'exposition à l'événement c'est pour cela qu'on incite les victimes les témoins directs d'événements particulièrement traumatiques à parler à leur entourage de ce qu'ils ont vécu et donc ça vient consolider ce support social support familial les facteurs de risque post traumatique sont dans tempéramentaux environnementaux on va trouver des évaluations négatives des stratégies d'adaptation inadéquates voir le développement d'un trouble de stress aigu c'est tout de suite après qu'on va le décrire sur le plan environnemental l'exposition ultérieure à des rappels répétés bouleversant pas de bonne augure des événements de vie ultérieure défavorables des pertes financières voire d'autres pertes en lien avec le trauma sont autant de facteurs de risque environnementaux post traumatique abordons enfin dans ce chapitre le trouble de stress aigu c'est le développement de symptômes caractéristiques persistants entre trois jours et un mois après l'exposition à un ou plusieurs événements traumatiques les enfants suite à cette exposition peuvent présenter une anxiété de séparation significative qui peut se manifester par un besoin excessif d'attention de la part des personnes qui prennent soin d'eux ainsi avant six ans les enfants peuvent rapporter des rêves effrayants sans contenu reflétant clairement les aspects du traumatisme par exemple se réveiller après un trauma en ayant très peur mais en étant incapable de relier le contenu du rêve à l'événement traumatique ils peuvent exprimer des symptômes de reviviscence à travers le jeu qui va se référer directement ou symboliquement à l'événement les parents rapportent typiquement de nombreuses expressions émotionnelles différentes comme la colère la honte ou le retrait et même des affects excessivement positifs type euphorie ça va concerner 10% des cas et 50% des cas 10% des cas pour les patients qui sont hospitalisés dans les services de grand brûle 50% des cas pour les personnes qui ont été victimes d'agressions de viols de fusillades nous apprend le DSM les facteurs de risque à faire un trouble de stress aigu sont les suivants sur le plan du tempérament avoir des troubles mentaux antérieurs être doté d'un trait de novrosisme développer une plus grande d'avoir une plus grande sévérité perçue de l'événement j'aurais pu y passer c'était très grave avoir un style de coping de type évitant et avoir des appréciations exagérées d'un dommage à venir culpabilité perte d'espoir sont fortement prédictives de ce trouble sur le plan environnemental le fait d'être exposé un événement traumatique ou avoir des antécédents d'exposition ce type d'événement et sur le plan génétique physiologique les femmes sont plus vulnérables à ce trouble et la présence avant l'événement ou avant une réaction exagérée au bruit une hypersensibilité au bruit pourrait venir marquer un facteur de résine développer des états de stress aigu